N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Après 24 ans de carrière au plus haut niveau, Samuel Eto'o a pris sa retraite il y a maintenant un an. Mais le joueur a quitté le football avec un regret ou une incohérence pour certains car il n'a jamais été ballon d'or. Et pourtant, le Camerounais avait toutes les stats et bien plus encore pour décrocher la récompense individuelle suprême. Il a beau avoir un des plus beaux palmarès de l'histoire du football, Samuel Eto'o, à l'instar d'un André Signesta ou d'un Xavi, n'a jamais reçu le plus prestigieux des trophées individuels. Lors de la saison 2005-2006, le FC Barcelone, amené par un grand Samuel Eto'o et Ronaldinho, remporte la Liga et la Ligue des champions. Le Camerounais est auteur d'une saison sensationnelle en terminant meilleur buteur de la Liga et du FC Barcelone. En finale de la Ligue des champions, c'est même lui qui inscrit le but de l'égalisation pour les Catalans. Malgré ce parcours exceptionnel et des chiffres à en faire pâlir plus d'un, le choix des décideurs du Ballon d'or se porte sur le vainqueur de la Coupe du Monde, Fabio Cannavaro. Pire, Eto'o ne termine qu'à la sixième place. J'ignore déjà les critères du Ballon d'or, mais si on dit une saison, nous sommes nombreux à le faire. Peut-être qu'ils ont considéré une saison et demie, ce qui m'a pénalisé, disait Eto'o, invité de l'équipe du dimanche. En effet, le Camerounais, après sa belle saison, s'est blessé pendant un moment l'exercice suivant. Cependant, pour le cinquième au classement du Ballon d'or 2006, qui n'est autre que Zinedine Zidane, Samuel Eto'o méritait mieux, beaucoup mieux. C'est surprenant que Samuel Eto'o soit derrière moi. Sa sixième place est surprenante. Il a gagné le championnat, il a terminé meilleur buteur et il a gagné la Ligue des champions. On ne pouvait pas espérer mieux. Avec tout ce qu'il a fait, il pouvait espérer mieux, lançait à l'époque Zinedine Zidane. Quand on lui demande si Samuel Eto'o sera Ballon d'or un jour, les mots de Zizou au micro de Canal Plus sont magiques. Bien sûr qu'il peut devenir Ballon d'or. Je pense qu'il le sera, pronostiquait le français. Malheureusement, le Camerounais a raccroché les crampons sans glaner le trophée individuel le plus prisé de la planète football. En 2006, qui avait fini deuxième du Ballon d'or derrière l'italien Cannavaro. A. Ronaldinho B. Gianluigi Buffon C. Thierry Henry La réponse sera donnée dans l'une de nos prochaines vidéos.